C'est une expérience incroyable qui se présente. C'est une expérience incroyable qui se présente à elle. Tout autant que le programme qu'elle anime, d'ailleurs. Justine Beccatini, alias Juju Fit Cats, a effectivement été sélectionnée pour présenter la France à un incroyable talent. Ça continue, en deuxième partie de soirée sur M6. Si la jeune youtubeuse se réjouit à l'idée d'agrémenter son curriculum vitae, tout en appréhendant un nouvel univers, elle se rend bien compte que cette situation sème quelque peu la zizanie au sein du couple qu'elle forme avec le roi de la musculation, Thibaut InShape. Elle l'a avoué, en larmes, dans l'émission Safe Space présentée sur YouTube par Faustine Bollard le dimanche 26 novembre 2023. Juju Fit Cats venait de voir, à l'écran, un message plein de tendresse de son fiancé Thibaut InShape. Ce n'est pas facile. Depuis l'arrivée de la télé, on traverse une période pas facile du tout, a-t-elle assuré. Ce n'est même pas qu'on ne se voit pas assez, si est-il juste que je pense qu'il a des craintes et des peurs que je lui échappe, de me perdre, que je me fasse embarquer dans un univers qu'il ne maîtrise pas. Juju Fit Cats et Thibaut InShape, bientôt le mariage. Ils sont pourtant sur le point de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Juju Fit Cats et Thibaut InShape se sont fiancés et ils n'ont pas hésité à dévoiler la belle bague de madame sur les réseaux sociaux. Si les tourtropes préparent actuellement leur mariage, certains conflits viennent polluer leurs échanges. Sans que tout ceci ne mette, bien sûr, leurs sentiments en danger. Si est-il un univers où il n'a pas de main mise, il ne peut pas contrôler ce qu'il va se passer et si est-il super dur. Car moi, je m'épanouis là-dedans, ajoute Juju Fit Cats. Et je sens que lui est mal égé comme la sensation de le blesser et de lui faire du mal sans le vouloir. S'il a du mal à appréhender cette nouvelle aventure, nul doute que Thibaut InShape sera devant son téléviseur, le mardi 28 novembre 2023, pour applaudir la performance télévisée de sa chère et tendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501